C'est le bombardier emblématique de la Blitzkrieg et un des avions bi-place les plus célèbres et reconnus de la Seconde Guerre mondiale, c'est le Junkers 87 ou plus souvent nommé par son surnom, le Stuka. Pouvoir attaquer l'ennemi depuis le ciel, c'est un concept qui date de dès le début de l'aviation. Le service aérien de l'armée impériale allemande est créé en 1910 et regroupe au déclenchement de la Première Guerre mondiale tout type d'engin allant aux ballons d'observation, zeppelins et avions. En octobre 1916, ce corps d'armée devient plus ou moins indépendant et change de nom pour Luftstridekräfte. Jusqu'à présent, le bombardement par voie aérienne était principalement effectué par les zeppelins, lents et fragiles, puis d'immenses biplans tels que la série des appareils Gotha, Siemens Schuchert ou Zeppelin Staken. Tous les belligérants de la Première Guerre mondiale pouvant se procurer des avions ont utilisé la voie aérienne pour bombarder, que ce soit l'Allemagne, l'Angleterre, la France ou l'Empire russe. Du point de vue allemand, il fallait typiquement deux types de bombardiers. Des bombardiers dits horizontaux, des avions lourdement équipés en bombes volant à relative haute altitude, dont les cibles principales seraient les infrastructures, c'est-à-dire les usines et les villes. La seconde famille d'appareils, bombardiers plus légers servant à attaquer des cibles plus précises, comme des véhicules, positions d'infranterie ou fortifications, des avions se retrouvant donc en première ligne et ne devant pas être des cibles trop faciles. La méthode de bombardement jugée idéale pour ce type de cible, c'est le bombardement en piqué, une tactique d'attente de la Première Guerre mondiale et très utilisée par l'US Marine Corps et l'US Navy dans les années 20 et années 30. Ce serait Ernst Udet, as de l'aviation de la Première Guerre mondiale, qui aurait apporté le concept à grande échelle en Allemagne. Après la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles handicap sérieusement le développement d'armes allemands dans tous genres. Les grosses compagnies aéronautiques allemandes comme Junkers et Heinkel ne peuvent donc plus, sur le papier, développer d'avions militaires. La solution à ce problème sera de sous-traiter le développement à l'étranger. Hugo Junkers est né en 1859. C'est un ingénieur spécialiste de la thermodynamique et de la métallurgie allemand. Il fonde ses premières compagnies en 1892. Il y produit entre autres de l'outillage industriel et des moteurs. En 1895, il crée Junkers et compagnie, qui fabriquent des calorimètres ou des chauffe-eau pour le marché civil. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'en 1911, il commence à s'intéresser à l'aéronautique. En printemps 1914, il démarre le développement du Junkers J1. Il est achevé en décembre 1915. C'est le premier avion monoplan construit entièrement en métal. Bien que très en avance sur son temps, ce n'est pas un bon avion militaire. Par la suite, Junkers va se montrer particulièrement productif dans la construction d'avions plutôt avancées pour l'époque. Après la signature du traité de Versailles, Junkers ne peut plus donc développer d'avions militaires en Allemagne. En premier temps, il va s'associer à la Russie. Et en janvier 1925, il fonde AB Fling Industries, en Suède, filiale de Junkers et compagnie d'apparence civile, une bonne couverture. Pendant un temps, la stratégie sera de produire les pièces en Allemagne dites légales. Mais les appareils complets seront finalisés à l'étranger. Comme exemple, le Junkers G23. Ils sont construits à l'usine de Dessau, en Allemagne, au siège social de Junkers. Mais c'est une version entre guillemets civile avec un moteur bridé. Ils sont donc envoyés en Suède, à l'usine de Limhamn, où ils sont convertis en G24, la version entre guillemets finale avec le moteur de série. La version militaire de ce G24 s'appelle le K30. Il est à noter ici que beaucoup d'autres armements, tels que des tanks ou des mitrailleuses, seront développés à peu près de la même manière. C'est donc dans ce contexte que le prototype de chasseur K-47 est construit. C'est un avion bi-place avec un emport en bombe de 100 kg. Il est testé à Lippesg en URSS, et il est évalué pour ses qualités en tant que bombardier en piqué. Il montre des bonnes performances, mais reste cher, trop cher pour l'Allemagne de 1929. Entre temps, une compagnie rivale, Heinkel, a développé le Heinkel 50, conçu pour le bombardement en piqué, avion qui évoluera d'ailleurs en le Aichi D1A japonais. En 1932, la Reichwehr adopte une variante du Heinkel 50. C'est un avion d'intérim, adopté en attente d'avoir quelque chose de mieux. Avec le temps, le traité de Versailles se relaxe petit à petit, et le développement d'armement reprend en Allemagne. Cela tombe au bon moment, puisqu'en 1933, Adolf Hitler devient chancelier. Il lance la remilitarisation de l'Allemagne, et c'est un certain Hermann Göring à la tête du ministère de l'Air. Hugo Junker se sera arrêté lorsque le gouvernement nazi saisit la compagnie en 1934. Il est dépossédé de sa compagnie, et il décèdera l'année suivante, le jour de son anniversaire, le 3 février. L'un des designers du K-47, Hermann Polman, est chargé de développer le nouvel avion pour remplacer le Heinkel 50. Le premier prototype, le Junkers 87 V1, qui utilise d'ailleurs un moteur britannique Rolls-Royce, se crache lors d'un vol test. Le second prototype introduira des volets déployés à 90 degrés pouvant s'agir d'aéropreins, et un emport en bombe de 500 kg. Le rack à bombe sous le fuselage est conçu pour éviter que la bombe entre en contact avec l'hélice. Le moteur choisi sera finalement le Jumo 210 construit par Junkers. Suivant les versions, il développe entre 600 et 680 chevaux. Ce second prototype se montre plutôt satisfaisant, mais le responsable pour l'adoption d'avions pour la Luftwaffe, Wolfram von Richthofen, considère le Junkers 87 comme un mauvais avion qui n'a aucune chance, restant campé sur les impressions du premier prototype. Mais lorsque le 25 juillet 1936, le Heinkel 118, supposé supérieur au Junkers 87, se crache lors d'un vol test, le ministère de l'air déclare le Junkers 87 vainqueur et est officiellement adopté. Le Henschel 123, lui aussi un bombardier en piquet célèbre de la Luftwaffe, est adopté plus ou moins en même temps car il est disponible plus vite. Seulement, les versions prototype suivantes du Junkers 87 ne se montrent pas beaucoup supérieurs au Heinkel 50. Ils montrent des défauts notamment en termes d'emport en bombe, vitesse, maniabilité ou distance de décollage. L'avion reste cependant confortable et simple à piloter avec un fuselage décemment solide. La version V4 introduit un moteur inversé et un cockpit redesigné qui améliorent la visibilité. Les variantes de pré-production sortent des usines en automne 1936. Malgré ses défauts, il devient le bombardier en piquet principal de la Luftwaffe. Le Ju 87 est très facilement reconnaissable avec son train d'atterrissage apparent, ses ailes en mouettes inversées et son cockpit bi-place abritant le pilote et un mitrailleur arrière. Mais la tribu le plus célèbre du Junkers 87 sont les deux sirènes accrochées au train d'atterrissage communément surnommées trompettes de Jericho. Ces sirènes ne sont ni plus ni moins qu'une arme psychologique qui, bien qu'efficace en tant que telle, n'ont pas vraiment d'utilité. D'ailleurs, les pilotes ne les appréciaient pas particulièrement et étaient très régulièrement retirées. Passé 1941, elles étaient devenues plutôt rares. L'un des gros inconvénients de cette sirène, en plus du poids, est qu'elle pouvait s'actionner à tout moment tant que l'avion vole assez vite. Le surnom Stuka est une abréviation du mot Sturzkampfflugzeug littéralement chute-combat-avion mais signifiant bombardier en piqué. Stuka signifie donc bombardier en piqué en général et n'inclut donc pas que le Ju-87 mais aussi le Ju-88 et Enchel-123. Dans cette vidéo, quand je parlerai du Stuka, je parlerai du Ju-87. La manœuvre du bombardement en piqué est amorcée à relative haute altitude. Les bombes doivent être larguées entre 500 et 400 mètres. Le piqué pousse les pilotes à leur limite et il n'était pas rare que les pilotes perdent connaissance pendant quelques secondes. Junkers firent d'ailleurs des tests sur l'endurance des pilotes face aux forces G. L'avion est donc équipé d'une sorte de sécurité qui remet l'avion automatiquement à l'horizontale dès que le pilote subit environ 6G. Les bombes doivent être larguées à relative basse altitude environ 500 à 400 mètres. L'armement disponible pour un Ju-87 varie beaucoup selon les versions. Les variantes A ont un emport maximal de 500 kg de bombes et sont armées d'une mitrailleuse défensive MG-15 et de mitrailleuses MG-17 offensives dans les ailes. Ils sont facilement reconnaissables avec leur train d'atterrissage. Ils furent aussi produits à très peu d'exemplaires et très peu utilisés en combat. La variante B introduit le moteur YUMO 211D de 1150 chevaux et un emport en bombe de 1 tonne environ. L'armement en mitrailleuse est le même. Ce sont d'ailleurs les premières versions à être équipées de trompettes de Jericho. Les variantes C furent initialement destinées à être déployées sur les portes-avions allemands qui ne verront jamais le jour. Deux prototypes furent construits sur la base de variantes B dont un avec ailes repliables. 120 unités furent commandées mais furent annulées en octobre 1940. Leurs lignes de production furent converties pour produire la variante R qui emporte plus de carburant et initialement destinées à la lutte anti-navire. Les variantes D diffèrent avec un cockpit redesigné et un nouveau moteur de 1400 chevaux. Ils ont de plus un meilleur emport en bombe de presque 2 tonnes et l'armement en mitrailleuse est mis à jour. Le mitrailleur arrière a donc maintenant deux MG81 jumelés. Quelques sous-versions remplacent les MG17 dans les ailes pour des canons MG151 de 20 mm. Enfin, la version G est très caractéristique due à ces deux canons anti-char de 37 mm Flaq-18. Ils furent développés pour tenter de trouver une nouvelle jeunesse à un avion déjà vieillissant. Cette variante G a d'ailleurs le surnom de Canonenvogel, signifiant oiseau canon. Au total, entre 1936 et 1944, 5700 unités plus ou moins seront produites. Leur baptême du feu, c'est pendant la guerre civile espagnole dans la Légion Condor. Cependant, ils ne furent pas utilisés à leur supposée juste valeur et c'est vraiment durant les premiers mois de la Seconde Guerre mondiale dans le cadre de la dite Blitzkrieg qu'ils se battaient une réputation d'avion terrifiant et très efficace. Malheureusement, cela sera de plutôt courte durée. En effet, dès la bataille d'Angleterre, l'avion en lui-même et sa tactique d'utilisation commencèrent à montrer leur faiblesse. Bien que ce soit un avion très efficace pour le soutien au sol, il est nécessaire d'avoir la supériorité aérienne, chose que la Luftwaffe n'a jamais vraiment atteint. Et en plus de ne pas être produit à très haute cadence, c'est un avion qui est lent, mal défendu et souvent envoyé en formation avec une escorte insuffisante. Et ils ont tendance à subir des lourdes pertes dès que la chasse adverse se montre compétente. Et qu'ils firent parfois la différence au niveau d'une bataille, l'avancement de la guerre va montrer que le terrible Stuka est en réalité un avion déjà plutôt vieillissant et qui, bien que relativement solide, est plutôt une cible facile. Passé 1945, seulement une petite centaine furent opérationnelles mais souvent clouées au sol dues aux pénuries de carburant. L'Allemagne ne sera pas le seul pays à les utiliser. Le Troisième Reich donnera des exemplaires à par exemple l'Italie, la Roumanie ou Slovaquie. Ils furent peu à peu remplacés par des avions comme le Fogwulf 190, un chasseur mais surtout un chasseur bombardier, lui aussi très célèbre. Et pour finir, comment ne pas parler d'Ans Rulrich Rudel, pilote de Junkers 87 de 1939 à 1945, qui fut le soldat de la Wehrmacht le plus décoré avec, selon les sources, 519 tanks détruits, 800 véhicules divers, 150 positions d'armes lourdes et pièces d'artillerie, 9 avions, en plus d'autres navires, trains et infrastructures. Il ne faut cependant pas oublier que ces chiffres sont très probablement exagérés et doivent être pris avec un très gros grain de sel. Le Junkers Ju 87, un des symboles de la Blitzkrieg, mais aussi de la Luftwaffe en général, autant en tant que bombardier mais aussi d'armes psychologiques de propagande, se bâtit une solide réputation, bien qu'il se monte être un avion plutôt moyen, peu versatile, qui n'évoluera que très peu, un avion qui n'est peut-être pas à la hauteur de sa réputation. C'est ce qui conclut cet épisode sur le Junkers 87 Stuka. Je vous invite à rejoindre mon serveur Discord dans la description et on se retrouve pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501